C'est une maladie qui touche exclusivement les femmes, les femmes en âge de procréer, donc les femmes qui ont commencé leur vie génitale, qui est une maladie inflammatoire et chronique et qui est soumise aux influences hormonales du cycle. Donc en gros c'est du tissu utérin, de la partie interne de l'utérus qui s'appelle l'endomètre, qui a été un peu se déposer ailleurs et qui réagit comme en fait l'utérus, donc qui suit le cycle mensuel de la femme. D'après les chiffres qu'on peut récolter, une femme sur dix sera atteinte par cette maladie. Ce sera une maladie qui serait décelée relativement tard, on mettrait jusqu'à sept ans pour la diagnostiquer en moyenne en France. Est-ce que ces chiffres sont vrais ? Est-ce qu'ils ont évolué récemment ? Alors moi je pense qu'on aurait mis sept ans à la diagnostiquer, que c'est peut-être moins le cas aujourd'hui et que c'est une chose. Alors nous on en discute souvent entre nous parce que c'est des choses qui reviennent très souvent dans les médias sur ce retard diagnostique et sur le fait que pendant très longtemps les femmes ont l'impression de ne pas avoir été écoutées sur leurs symptômes. On entend souvent le « j'ai mal au ventre pendant les règles et c'est bien normal ». Donc c'est vrai que les dernières années c'est très très différent parce que c'est un sujet d'actualité au niveau scientifique et que je pense qu'aujourd'hui ce retard diagnostique n'est plus autant réel qu'avant. On va beaucoup plus vite et en tout cas on le suspecte beaucoup plus tôt l'endométriose et donc du coup on fait les examens qu'il faut pour essayer de le dépister. Et puis la population, tous les médecins qui soient spécialisés en gynécologie ou pas sont plus sensibilisés aussi à cette maladie. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui en fait ce retard diagnostique peut-être que dans peu de temps on en parlera un peu moins. Alors on en voit plus, on en diagnostique plus aussi, c'est deux choses qui sont différentes. Il y a plusieurs facteurs, il y a probablement des facteurs environnementaux qui font qu'il y a peut-être plus d'endométriose qu'avant mais il y a aussi le fait que comme on est plus sensible à cette maladie, on la dépiste aussi mieux et plus tôt et donc quand on cherche quelque chose, on trouve. Et on sait aussi mieux les diagnostiquer un peu aujourd'hui parce qu'on a des équipes qui sont plus spécialisées dans ce domaine-là. Alors depuis janvier, elle a été reconnue comme maladie de longue durée par l'Assemblée nationale. C'est une véritable avancée pour vous dans ce domaine-là. Il y avait aussi peut-être un tabou à lever pour les femmes sur cette maladie ? Eh bien oui, je pense que ça fait partie en fait d'une reconnaissance d'une maladie qui est chronique en fait. Et que les maladies chroniques, ça ne se soigne pas en dix jours. Et selon l'impact que peut avoir cette maladie sur des patients qui sont vraiment très invalidés au niveau de leur vie personnelle, de leur vie professionnelle, je pense que c'était important de le faire, ne serait-ce que pour reconnaître cette maladie. Je pense qu'il ne suffit pas de dire juste qu'elle existe et qu'on va essayer de la traiter. Je pense qu'il faut vraiment... Oui, mais tout ça fait ça, c'est un besoin je pense de reconnaissance des patients qui est justifié du fait de douleurs chroniques. C'est une belle avancée, oui. Et quels sont les traitements aujourd'hui ? C'est une maladie qui se soigne bien ? Alors, c'est difficile, c'est une maladie chronique malgré tout. On a des traitements pour soulager la douleur, des traitements pour essayer de stopper l'évolution de la maladie. Après, on guérit difficilement malgré tout. C'est une maladie au long cours, chronique, et on a des moyens d'améliorer les symptômes. Peut-être pas complètement. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place quand même au niveau thérapeutique et au niveau accompagnement de ces patientes, qui fait qu'aujourd'hui, cette maladie est mieux prise en charge. Notamment au sein du CHU de Montpellier, on est bien placé. On ne va pas vous dire non, bien sûr, mais un peu partout et chez nous aussi. Donc nous, on sait vous parler de ce qu'on fait ici. Donc nous, on a une équipe qui est dédiée à l'endométriose, qui réunit des chirurgiens, des gynécologues médicaux, des radiologues, des médecins de la reproduction. Donc c'est vrai qu'on a l'avantage d'avoir un peu tout le personnel qui travaille autour de l'endométriose dans notre équipe. Et il y a aussi l'atelier d'éducation thérapeutique qu'a mis en place une de nos collègues, le docteur Claire Vincent, qui permet un accompagnement complet sur cette pathologie-là. Merci.